Comment construire une supply chain durable ? C'est ce dont nous allons parler avec notre invitée, Anissia Yegler. Bonjour, vous êtes professeure à Cage. Alors première question que j'ai envie de vous poser, tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une supply chain durable ? Alors avant peut-être de définir ce qu'est une supply chain durable, j'ai envie d'abord de définir ce qu'est une supply chain tout court. Une supply chain, quand on veut la manager, c'est le fait de gérer tous les flux, qu'ils soient financiers, matériels, d'informations, tout le long de la supply chain, c'est-à-dire du premier fournisseur de matières premières, par exemple, jusqu'au client et jusqu'à la fin de vie du produit. Si on veut manager une supply chain durable, on va intégrer les trois piliers du développement durable, qui sont le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Si j'intègre les deux premiers piliers, environnemental et économique, j'obtiens ce qu'on appelle la supply chain verte, dont l'un des principaux critères est les émissions d'équivalent CO2, dont on parle beaucoup depuis notamment le protocole de Kyoto en 1997. Et si j'intègre enfin le troisième pilier, qui est le pilier social, on obtient un management de supply chain durable, c'est-à-dire qu'on intègre toutes les parties prenantes, notamment les hommes, avec un grand H, qu'ils soient salariés, consommateurs, actionnaires, et on obtient ainsi une supply chain durable. Alors pourquoi est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place une telle supply chain durable ? Alors intégrer ces trois piliers répond à trois axes. Le premier, on peut peut-être le comprendre très simplement, le pilier économique. Pour pouvoir avoir une supply chain, il faut que l'entreprise soit pérenne et donc qu'elle soit rentable, d'où l'intégration de ce pilier économique. Si on parle du pilier environnemental, je verrais deux axes, deux raisons. La première, c'est tout ce qui est impact sur l'environnement, et notamment les pollutions, qu'elles soient aériennes, qu'elles soient sur le sol, qu'elles soient pour les eaux. On parle beaucoup notamment de la pollution des océans en ce moment. La deuxième raison pour ce pilier environnemental, ce serait les ressources, et notamment sécuriser les approvisionnements en ressources épuisables. J'intègrerais ici par exemple la notion d'économie circulaire, et donc cette sécurisation des ressources quand elles sont épuisables. Et enfin, le pilier social, et là vraiment la gestion du risque prend toute son ampleur. Les risques, qu'ils soient internes, on peut penser aux risques psychosociaux, on peut penser aussi à la perte de talent, et à la pérennisation et un turnover plus faible pour les entreprises, mais aussi les risques externes en termes d'images. Par exemple, le travail des enfants, si on a un fournisseur qui fait travailler des enfants, a un impact très fort sur l'entreprise. Donc toutes ces gestions des risques est importante. Et pourquoi avoir une supply chain durable ? Alors ce que vous dites est effectivement très convaincant, mais alors concrètement, comment mettre en place du coup une supply chain durable ? Alors on peut séparer peut-être la supply chain en trois parties. La supply chain amont, la supply chain interne, et la supply chain aval. Si je prends en exemple la supply chain amont, je vais par exemple parler d'éco-conception, dans lequel je vais pouvoir intégrer les matières premières, et donc leur gestion, les process de fabrication aussi, pour qu'ils soient les moins polluants possibles, et puis la fin de vie, le recyclage du produit. Mais je peux aussi parler justement de cette sélection des fournisseurs, pour avoir des fournisseurs sur lesquels je puisse avoir confiance, pour pouvoir avoir une supply chain durable. Si je prends maintenant la supply chain interne, je vais avoir que je sois en service, ou en produit tangible, un produit industriel. Je vais pouvoir parler des bâtiments, des bâtiments éco-conçus par exemple, une usine éco-conçue. Je vais pouvoir parler de performance durable, et donc de mise en place d'indicateurs de performance durable. Je vais pouvoir parler de management durable. Et enfin, si je prends en exemple la supply chain amont, là le transport va prendre une part très importante pour la distribution, et la logistique du dernier kilomètre, qui est ce dernier kilomètre qui pose problème dès qu'on rentre en fait dans les centres-villes, avec une pollution très forte. Et puis tout ce qu'on appelle la logistique inverse, qui est justement cette gestion du produit en fin de vie. Comment je fais pour qu'il soit recyclable, pour pouvoir le recycler ? Et donc l'idée d'inverser cette supply chain et de pouvoir remettre le produit à n'importe quel point de la supply chain, que ce soit au départ en tant que matière première, mais peut-être en le reconditionnant à une partie plus en aval de la supply chain. Eh bien merci Anissia Yegler pour votre éclairage. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501